Bonjour, l'objet de cette leçon est d'expliquer comment calculer puis enregistrer des dépréciations sur créances. A la fin de l'exercice comptable, les opérations d'inventaire permettent de faire le point sur l'état des créances que possède l'entreprise sur ses débiteurs. Afin de respecter le principe de prudence, l'entreprise devra tenir compte des difficultés financières de certains de ses clients qui pourraient avoir des répercussions sur leur solvabilité. On parlera de créances douteuses lorsque le recouvrement de celles-ci paraît incertain, ne serait-ce qu'en partie, en raison par exemple de l'absence de réponse à des lettres de relance, d'un retard de paiement après une mise en demeure, d'un état de cessation de paiement du débiteur ou encore en raison de l'existence d'une procédure de redressement judiciaire. Parfois, la situation sera tellement compromise que l'entreprise n'aura aucune chance de récupérer les sommes dues, on parlera alors de créances irrécouvrables. C'est le cas lorsqu'un débiteur aura disparu sans laisser de traces, ou bien lors d'une liquidation judiciaire entraînant une clôture pour insuffisance d'actifs, ou encore un règlement effectué grâce à un chèque volé. Nous allons prendre l'exemple suivant pour voir comment calculer nos dépréciations, estimer les créances irrécouvrables et enregistrer tout cela en comptabilité. Le 31 décembre N, l'entreprise Bureau Déco, spécialisée dans la fabrication et la vente de mobilier, recense les créances dont le recouvrement est compromis. TVA, 19,6%. Nous avons donc ici un tableau avec le nom de nos différents clients, le montant de la créance qui nous était due à la fin de l'exercice précédent, TTC, les règlements qu'ils ont effectués au cours de la dernière année, ce sont donc des montants TTC également, les dépréciations enregistrées lors de l'inventaire de l'année précédente, et enfin quelques observations nous indiquant comment ont évolué leur situation depuis la dernière année. On nous précise enfin que le client Vinotier qui nous devait 1076,40 euros TTC doit désormais faire l'objet d'une dépréciation évaluée au tiers de la somme due. Dans un premier temps, nous allons réaliser un tableau des créances douteuses. Ce tableau va se présenter de la manière suivante. Commençons par remplir la ligne du client Carmino. Au 31 décembre N, combien ce client nous doit-il ? Il nous doit les 4305,60 euros qui étaient dus l'année précédente, moins les 1016,60 euros payés en cours d'année. Pour obtenir le montant hors taxe qui nous est demandé, nous allons diviser cette soustraction par 1,196 et nous obtenons alors 2750 euros hors taxe. Nous savons que pour ce client, la dépréciation doit être portée à 40% de cette créance, donc 40% de 2750 euros nous donne 1100 euros de dépréciation. L'année précédente, cette dépréciation s'élevait à 500 euros. Par conséquent, la situation du client s'est détériorée, passant de 500 à 1100 euros de dépréciation, ce qui est l'équivalent pour nous d'une dotation pour 600 euros. Pour l'instant, nous n'avons pas de perte certaine avec ce client. De la même manière, nous pouvons déduire le montant dû par le client Vermus au 31 décembre N, en l'occurrence 2500 euros hors taxe, dont 10% risque de ne pas être récupéré, c'est-à-dire une dépréciation de la créance de 250 euros. L'année précédente, cette dépréciation s'élevait à 1000 euros. Par conséquent, la situation du client s'est améliorée, la dépréciation passant de 1000 à 250 euros. Nous allons donc annuler 750 euros, soit pour nous une reprise pour cette somme-là. Le client chéri, de son côté, nous doit encore 3440 euros. Le paiement intervenu au cours de l'année N était un paiement pour solde de tout compte, c'est-à-dire qu'il ne nous paiera plus. Par conséquent, il n'y a pas d'incertitude sur son sort et par conséquent, il n'y a pas de dépréciation. L'année précédente, cette dépréciation s'élevait à 2500 euros. Elle passe donc de 2500 à 0 euro, soit pour nous une reprise de 2500 euros, à laquelle s'ajoute une perte certaine pour le montant restant dû, à savoir 3440 euros plus une TVA de 674 euros et 24 centimes. Enfin, il nous reste à traiter le cas du client vinautier. Celui-ci nous doit 1076,40 euros TTC, soit un montant hors-taxe de 900 euros. Il doit désormais faire l'objet d'une dépréciation pour le tiers de la somme due. Un tiers de 900 nous donne donc une dépréciation de 300. L'année précédente, il n'y avait pas de dépréciation pour ce client. Par conséquent, nous aurons une dotation aux dépréciations de 300 euros. Cette analyse étant faite, nous pouvons faire la somme des quatre dernières colonnes. Ces montants nous serviront à enregistrer nos écritures par la suite. Nous retrouvons ici les calculs que nous avons faits précédemment. Nous retiendrons que le calcul d'une dépréciation se fait à partir du montant hors-taxe de la créance. En effet, si le client ne payait pas, l'entreprise pourrait néanmoins se faire rembourser la TVA initialement reversée à l'administration fiscale par cette dernière. Voyons maintenant comment enregistrer nos différentes opérations en comptabilité. Dans une première étape, nous allons isoler les nouveaux clients douteux ou litigieux dans un compte distinct. Il s'agit ici d'isoler le client vinnottier qui nous devait 1076,40 euros TTC. Cette créance, jusqu'ici enregistrée au débit du compte 411 clients, va en sortir pour être isolée dans un compte spécifique. Par conséquent, nous allons créditer le compte 411 clients pour le montant de la créance TTC et nous allons le remplacer au débit par le compte 411 clients douteux ou litigieux. Dans une deuxième étape, nous allons enregistrer l'apparition des nouvelles dépréciations, c'est-à-dire, ici, 900 euros de dotation. Un compte de charge va être débité. Ce sera un compte de charge d'exploitation car les problèmes de recouvrement ne sont pas exceptionnels dans les entreprises. En l'occurrence, le compte 68174, dotation ou dépréciation des actifs circulants, créance. Nous allons ensuite créditer un compte de classe 4 afin de diminuer le solde des comptes enregistrant les créances. Il s'agira du compte 491, dépréciation des comptes de clients. Le chiffre 9 en deuxième position est la marque d'un compte enregistrant des dépréciations. Dans une troisième étape, nous allons enregistrer la disparition des dépréciations injustifiées. Ici, il s'agit d'enregistrer 3250 euros de reprise. Le compte 491, dépréciation des comptes de clients, sera débité afin d'annuler la dépréciation constatée les années précédentes en comptabilité. Une fois la dépréciation devenue totalement sans objet, ce compte sera soldé. D'autre part, la reprise sur dépréciation représente une diminution de la perte attendue. Elle s'analyse donc comme un produit d'exploitation. C'est le compte 78174, reprise sur dépréciation des actifs circulants créances qui sera utilisé. Enfin, dans une dernière écriture, nous allons constater les pertes sur les créances irrécouvrables, ici 3440 euros hors taxe de perte et les 674,24 euros de TVA correspondants. La perte sera analysée comme une charge d'exploitation et s'enregistrera dans le compte 654, perte sur créances irrécouvrables. Ces créances irrécouvrables peuvent parfois s'enregistrer en charge exceptionnelle dans le compte 6714, créances devenues irrécouvrables dans l'exercice, lorsque le montant de celle-ci présente un caractère inhabituel. La TVA, quant à elle, sera remboursée par l'État. Elle vient donc en soustraction de la TVA collectée par l'entreprise sur ses ventes du moins que l'entreprise doit reverser à l'État. Enfin, pour équilibrer notre écriture, le compte 416 sera soldé car la créance disparaît de la comptabilité. Parfois, c'est le compte 411 clients qui devra être soldé si la créance n'avait pas été au préalable isolée dans le compte 416. Nous remarquerons que l'entreprise peut récupérer la TVA sur les factures impayées à condition de justifier à l'administration fiscale que la facture initiale a été rectifiée. Ainsi, l'entreprise devra envoyer à son client un duplicata de la facture initiale sur laquelle il aura rajouté la mention « Facture demeurée impayée pour la somme de X euros, dont Y euros de TVA qui ne peut faire l'objet d'une déduction. » Terminons en observant maintenant comment ces dépréciations vont apparaître dans le bilan. Nous sommes donc ici à l'actif, dans l'actif circulant, sur les lignes « Client ». La colonne du brut va faire apparaître le montant dû par le client, c'est-à-dire le montant TTC. Par exemple, pour le client Carmino, 3289 correspond aux 2750 euros qui nous sont dus au 31 décembre, hors-taxe, plus la TVA, calculée sur cette somme à 19,6%. La colonne des dépréciations reprendra les montants que nous avions calculées dans notre tableau des créances douteuses. Enfin, la colonne du net s'obtiendra par soustraction entre le brut et les dépréciations. Nous remarquerons que sur la ligne du client chéri, aucun montant n'apparaîtra, puisque ce client ne nous paiera plus, sa créance disparaît de notre patrimoine. En effet, le compte 416 dans lequel était enregistrée la créance a été soldé, la dépréciation elle-même a été soldée et mathématiquement, le net est donc nul puisqu'il s'obstient par soustraction des deux premières colonnes.